Ah franchement Nancy moi je vous admire parce que pour me résister depuis aussi longtemps faut faut que vous avez une force mentale hors du commun. Je vous retourne le compliment Jean-Claude parce que pour continuer à espérer vous faut également une force mentale hors normes. Ah mais ça ça me vient de la chasse ça. Ah ouais restez tapis dans l'ombre des heures jusqu'à ce que la biche passe et là. Encore raté. T'inquiète pas et j'ai encore des cartouches ça c'est parfait. On peut tasser encore votre présentation. Juste par acquis de conscience je connais mon dossier par coeur. Ah bah je vous le souhaite ce que la direction est un peu tendue en ce moment la moindre défaillance serait malvenue. Vous êtes blessée ? Un malheureux coup d'agrafeuse avant-hier. Bon si votre vaccin contre le tétanos est à jour rien de grave. Je dois vous avouer que j'aime pas trop les piqûres j'ai dû louper un ou deux rappels peut-être même trois. Chez vous j'irai à me faire vacciner quand même histoire de pas faire un malaise au milieu de la présentation. J'ai un très mal ami médecin de rue d'ici. Non j'irai voir mon médecin je me méfie de vos amis encore plus que dit tétanos. Bah moi mon dernier vaccin vu que j'avais raté des rappels et bah mon tout bip m'a mis la dose hein. J'ai croisé des éléphants roses toute la journée ça 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 va la mettre salement dans le cirage. Je connais les effets secondaires ça nous promet un bel après midi. Il est pas encore revenu Nancy ? Parce que vous comptez abuser de la situation belle mentalité. Ah bah oui mais ça c'est la loin de nature pas de pitié pour l'animal blessé. D'un autre côté c'est aujourd'hui ou jamais parce qu'avec la présentation désastreuse qui s'annonce Nancy risque fort de nous quitter prématurément. On m'en va. La direction ne supportera pas la moindre défaillance c'est la loi de la nature comme vous dites. Non mais ça c'est pas possible moi moi si Nancy vient plus bosser mais moi j'ai plus de raison non plus de venir travailler ici. Elle est ramassée dans les toilettes du rez-de-chaussée elle n'arrivait plus à trouver la porte pour nous sortir. Quelqu'un sait quel jour on est ? Parfait. Nancy la présentation c'est dans un quart d'heure on vous attend. Oui madame. Ça va ? Ça va ? Oh je suis complètement paf. Tenez le coup Nancy tenez le coup. Juju va revenir dans deux minutes vous allez voir avec de l'ammoniaque ça réveillerait un mort et comme ça vous serez d'attaque. Jean-Claude ? Oui ? Vous avez beaucoup de charme. Oui je... Et si on prenez votre bolide pour rouler sur une départementale peu fréquentée ? Ça serait pas de refus mais là franchement il faut vous assuriez la présentation mais qu'est-ce qui est fou et on s'arrêterait et on se roulerait nus dans un champ de luzerne. Je dis n'importe quoi ! Oh et puis merde ! Allez ! Trois mesurés ! Ils nous attendaient à prendre du travail ! Viens là viens là toi ! Viens là ! Viens là ! Viens là ! Viens là ! La présentation a été un succès. Je vous raconte pas la tête de Carole. Jean-Claude est toujours pas rentrée. Bah l'autostop sur une départementale déserte ça peut durer. C'est de sa faute. Si cette averse glaciale qui nous a surpris dans ce champ de luzerne ne m'avait pas redonné mes esprits, il serait arrivé à ses fins. Fadela à lui piquer sa caisse et le laisser sur le bord d'un route en peine orage. Justement c'est lui. Prenez-le, j'ai pas envie de lui parler. Un pipi et on y va. Allo ? Non c'est Juju. Ouais mais crie pas, je suis au courant. Bah non y'a plus personne ici et puis moi il me fait souhaiter mon permis. T'as qu'à faire du stop. Comment ça tu veux plus sortir des buissons ? Nancy franchement c'est pas très sport de lui avoir piqué ses fringues. Un taxi ? Ouais attends. Ah bah dis donc j'ai plus de batterie. Ça va couper. Plus de batterie. Je viens de le charger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada